Salut les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler pinceaux. Il existe des tas de sortes de pinceaux, de toute taille, de toute forme. Comment s'y retrouver ? Quels pinceaux utiliser pour faire quoi ? C'est ce qu'on va essayer de dégrossir ensemble aujourd'hui. Eh, essaie de pas t'emmêler les pinceaux hein ! T'es encore là toi ? Allez, on y va maintenant ! Alors, première chose à savoir sur les pinceaux, c'est qu'il existe deux sortes de pinceaux. Les pinceaux en fibres synthétiques et les pinceaux en poils naturels. Alors, lesquels choisir ? On peut se dire, on va pencher vers les naturels parce que ça doit être meilleur pour la nature et pour l'environnement, donc je vais choisir en poils naturels. Erreur ! Si vous choisissez des pinceaux, choisissez toujours des pinceaux en fibres synthétiques. Pourquoi ? Tout simplement parce que pour fabriquer les pinceaux en poils naturels, on va soit utiliser des animaux sauvages, c'est-à-dire qu'on va les chasser, on va les capturer pour après les emprisonner dans des cages et dans des conditions absolument abominables. Et deuxième chose, c'est qu'on va utiliser des poils d'animaux élevés dans des fermes à fourrures. Si vous ne savez pas ce que c'est que les fermes à fourrures, je vous conseille d'aller taper sur internet « Faire ma fourrure » et de regarder quelques vidéos. Âme sensible, s'abstenir. C'est tout simplement ignoble. Les conditions d'élevage de ces animaux, si on peut appeler ça de l'élevage, c'est tout simplement de mettre ces animaux dans des cages exigues, dans des conditions absolument terribles. On les mutile, on les torture, on les tue, évidemment, souvent par électrocution. Les conditions sont juste abominables. Et ce qu'il faut savoir en plus, c'est que pour faire des poils de pinceaux, il faut les poils des animaux les plus longs, c'est-à-dire les poils qui sont situés soit sur leur queue, soit sur leur ventre. Ce qui veut dire qu'avec un animal, on va faire assez peu de pinceaux finalement. Et qu'il va falloir tuer beaucoup d'animaux pour pouvoir fabriquer des millions de pinceaux qu'on peut trouver aux quatre coins du monde. Donc, s'il vous plaît, achetez des pinceaux en fibre synthétique, vous sauverez des animaux. Et en plus, les pinceaux en fibre synthétique ont de nombreux avantages par rapport aux pinceaux en poils naturels. Ils sont plus résistants, ils s'abîment moins, ils sont plus faciles à laver et ils sont en plus moins chers, sans compter évidemment le fait que vous sauverez beaucoup d'animaux. Alors, les principaux animaux concernés par ces atrocités, ce sont les mangoustes, les martres, les putois, les blaireaux, les écureuils nordiques, vous savez, les petits gris. Mais on utilise aussi, pour faire les pinceaux en poils naturels, des poils d'oreilles de bœuf. Et ce qu'on trouve principalement, ce sont les soies de porc. Alors, si vous êtes un minimum contre la barbarie et pour la protection de la nature et des animaux, choisissez toujours des pinceaux en fibre synthétique. Alors, deuxième chose à savoir sur les pinceaux, c'est qu'il faut choisir son pinceau en fonction du type de peinture. Si vous faites de la peinture acrylique, choisissez des pinceaux pour acrylique. Non, tu déconnes. Ouais, je sais, c'est du haut niveau. Si vous faites de l'aquarelle, choisissez des pinceaux pour aquarelle, etc. Pourquoi ? Parce que les pinceaux sont différents. La peinture aquarelle, par exemple, se travaille avec beaucoup d'eau. Donc, les pinceaux vont être faits de telle manière qu'ils conservent l'eau dans les poils pour la libérer petit à petit. Ce n'est pas du tout la même chose que pour l'huile ou pour l'acrylique. Donc, chose élémentaire, choisissez votre pinceau en fonction du type de peinture que vous faites. Alors, troisième point que je voulais aborder, c'est tout simplement une présentation du pinceau. Un pinceau, c'est composé d'un manche qui souvent est en bois. Et sur ce manche, il y a différentes indications. Souvent, il y a le nom du fabricant, il y a la gamme de pinceaux, il y a la taille du pinceau. Alors, la taille, c'est souvent un chiffre ou plusieurs chiffres. Ça peut aller de 0, même double zéro ou triple zéro. Double zéro, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Alors, ne vous fiez pas trop à cette taille, puisqu'en fait, les numéros changent d'un fabricant à l'autre. Si vous prenez la taille 1 chez un fabricant, vous n'aurez pas forcément la même taille si vous prenez le 1 chez un autre fabricant. Donc, le mieux, c'est vraiment d'aller en magasin et de découvrir pour le fabricant que vous choisirez quelle taille vous voulez prendre. Ensuite, nous avons cette partie là, c'est une partie métallique que l'on appelle la virole. La virole, elle sert simplement à relier le manche au pinceau. Et ensuite, nous avons la dernière partie, les poils. Et dans cette dernière partie, on peut la décomposer en trois parties. La première, c'est la base, c'est la racine en fait. La racine, c'est la partie où les poils sont insérés dans la virole. La deuxième partie, c'est la touffe ou le ventre. C'est la partie qui va conserver la peinture et la libérer au fur et à mesure que vous allez peindre. Et enfin, la dernière partie, c'est la pointe ou la fleur. C'est elle qui va toucher votre support. Alors, quatrième partie, je vais vous parler des différents types de pinceaux. Alors, je ne vais pas tous vous les présenter parce qu'il en existe vraiment des tas de sortes très différentes. Je vais essayer de vous parler des principaux. Alors, le premier dont je vais vous parler, c'est le pinceau plat ou brosse plate, c'est ce type de pinceau. Donc, il en existe évidemment de différentes tailles, des petits, des un peu plus larges et plus épais, encore plus larges. Et il y a aussi ce type de pinceau. Ce type de pinceau, c'est simplement le pinceau qui sert à peindre vos murs. Donc, ça sert aussi en peinture acrylique. Alors, les brosses plates, elles servent tout simplement à faire des aplats, c'est-à-dire à étaler tout simplement de la peinture. Ils sont un petit peu larges, donc ça permet d'étaler une certaine quantité de peinture. Ces pinceaux plats servent aussi à faire des traits. Alors, des traits plus ou moins larges, s'ils appuient plus ou moins sur mon pinceau et si je le prends dans le sens de la largeur, ça peut faire des traits larges, comme ceci. Donc, si je le prends un peu en biais, on peut faire différentes épaisseurs de traits. Alors, ce pinceau, il sert aussi à faire des contours. On peut faire des formes très précises. C'est un pinceau qui est vraiment très complet. Après, vous pouvez essayer de faire différentes choses. C'est vraiment un pinceau très complet. Alors là, c'était une petite forme. Évidemment, si je prends un pinceau comme ceci, je peux étaler beaucoup plus de peinture. Je vais vous faire juste une petite démonstration. hop, vous voyez, on étale très facilement et ça crée des jolis effets de pinceaux. Alors, deuxième type de pinceau, ce sont les pinceaux ronds. Alors, ronds, pourquoi ronds ? Tout simplement, si on le regarde comme ça, effectivement, la pointe n'est pas ronde, mais dans ce sens-là, on voit bien qu'il est rond. De même que pour un pinceau plat, on voit bien aussi qu'il est plat. Et là, il est rond. Alors, des pinceaux, des pinceaux ronds, c'est pareil, il en existe différentes sortes. Donc, forcément, là, la pointe est très fine, mais je peux avoir aussi des pinceaux comme ceux-ci dont la pointe n'est pas très fine. Alors, on peut avoir ce type de pinceau, ce sont tous des pinceaux ronds. Donc là, avec une pointe fine, on peut bien évidemment faire des choses très fines, soit des lignes. Donc là, j'ai mis un peu d'eau dans ma peinture, vous voyez qu'on fait des lignes forcément plus fines. On peut faire aussi des points plus ou moins gros si j'appuie plus ou moins sur mon pinceau. De même, les lignes, si je mets tout le pinceau, je peux faire des lignes beaucoup plus épaisses. Plus j'appuie sur mon pinceau, plus les lignes sont épaisses. C'est un pinceau qui est très utile pour faire des courbes ou des lignes sinueuses. Je peux faire des arrondis, des arrondis très précis. C'est idéal vraiment surtout pour les petites touches ou pour être très précis. Sur des petites zones, travailler de façon très précise avec les pointes. Donc évidemment, plus mon pinceau est large, plus je vais travailler sur des zones plus importantes, mais moins je vais être précis. Ce type de pinceau est très bien pour faire des feuillages. En tapotant comme ça, on peut faire des effets très sympathiques. Le troisième type de pinceau que je voulais vous montrer, ce sont les usées bombées ou langues de chat. Ce sont simplement ces pinceaux-là qui sont à bout rond. Et il en existe, et là encore, différentes tailles. Alors avec les usées bombées ou les langues de chat, on peut faire évidemment des aplats, c'est-à-dire étaler de la peinture. On peut faire également des arrondis. Ils se prêtent très bien aux arrondis. On peut faire des lignes, mais même si ce n'est pas forcément le meilleur, parce que son bout est un petit peu épais. Donc la brosse plate pour faire les lignes est bien meilleure. Ou la brosse ronde. Voilà, c'est à vous de tester en fait tout ce que vous pouvez faire avec. C'est bien pour estomper la peinture en fait. Vous voyez, on est parti d'une couleur plus foncée. On arrive à une couleur plus claire, juste en mettant de l'eau parce que ce pinceau garde un petit peu l'eau. est vraiment très pratique pour faire ce genre de choses, des estompes. Ou pour faire des glacis. Alors un glacis, c'est une couche de peinture transparente, donc qu'on va faire avec de la peinture et de l'eau, qu'on va superposer à une autre couche qui est déjà sèche. Et ça va vous créer des effets de couleur. Alors quatrième pinceau dont je vais vous parler, c'est le pinceau éventail. Qui comme son nom l'indique, a une forme d'éventail. Bien. Yes. C'est un pinceau qu'on voit souvent d'ailleurs sur les vidéos, sur les réseaux sociaux. C'est un pinceau qui sert souvent à faire des arbres ou des feuillages. Voilà ce type de pinceau. Alors ensuite le pinceau éventail. Alors ça, on s'en sert beaucoup pour faire des feuillages. Des feuillages dans les petites touches comme ça là, qui vont vous permettre de faire des feuillages sympas, ou de faire des petits effets sympas. Vous voyez, des petits effets sympas de feuillages. Vous pouvez faire un peu d'herbe. Alors si vous mettez, là je n'ai pas mis d'eau, mais si je mets un peu plus d'eau, vous obtenez d'autres effets. Alors quand on met de l'eau sur ce genre de pinceau, attention parce que ça va faire ce genre de choses. Voilà, c'est vraiment fait pour faire des effets d'herbe, des effets de pelage d'animaux. C'est vraiment un pinceau qui est sympa à travailler. On peut faire des petites touches, on peut faire des grandes zones. Ça crée vraiment des effets sympas. Alors cinquième sorte de pinceau dont je voulais vous parler, c'est un pinceau que j'aime beaucoup, c'est le spalter. Le spalter, c'est un pinceau très large, qui permet de travailler sur des surfaces plus importantes. Il permet vraiment d'étaler la peinture sur des grandes surfaces. Donc pareil, il en existe différentes tailles. C'est un pinceau dont on se sert très souvent en peinture. Le spalter, c'est vraiment fait pour travailler des zones très larges. C'est fait pour les supports plus grands parce que ça permet vraiment d'étaler beaucoup de peinture à la fois. Et ça permet aussi de créer certains effets. Donc là, on peut obtenir des effets avec des traces de pinceaux qui sont sympas. où on peut obtenir ce genre d'effets là. Et là, pour superposer des couleurs, ça crée vraiment des effets très sympas. C'est vraiment un pinceau que j'aime beaucoup. Alors bien sûr, il est fait vraiment pour les grands formats. Vous n'allez pas être précis avec ce genre de pinceau sur des petites zones. Autre pinceau, le pinceau biseauté. Pourquoi ? Parce qu'il est en forme de... Biseau ! Bien ! Il est en forme de biseau, effectivement. C'est-à-dire, il est taillé comme ceci. Donc là encore, il en existe différentes tailles. Le pinceau biseauté, lui, va être pratique pour aller dans les coins, notamment. Pour faire des coins, des angles. Ou pour avoir une certaine précision dans les courbes aussi, avec son bout pointu. Très pratique pour aller dans les courbes. Si vous prenez juste la pointe, vous pouvez faire des traits fins comme ceci. Si vous appuyez un petit peu plus, des traits plus épais. Vous pouvez vraiment obtenir toutes sortes de traits, parce qu'effectivement, si vous vous servez de toute la largeur, ça vous fait différentes zones. Vous pouvez aussi faire des petits points ou des gros points, selon si vous appuyez beaucoup ou pas. Mais l'utilité du biseau, c'est vraiment de faire des angles ou des arrondis. Ou vraiment des lignes très fines. Le dernier pinceau dont je voulais vous parler, c'est le rouleau. Le rouleau, si vous mettez un petit peu de peinture, ça peut vous créer des effets très sympas. Vous voyez, je n'en mets pas sur toute la surface de mon rouleau. Juste à quelques endroits. Et ça peut vous faire des effets qui peuvent être vraiment jolis. Vous voyez, il y a un côté un peu poudré. Et deuxième chose, c'est un pinceau qui sert à peindre les tranches des toiles. Si vous prenez un tableau comme celui-ci, vous voyez, la tranche, je l'ai peint en noir. Et je l'ai simplement fait avec ce pinceau qui épouse très bien la forme de la tranche sans déborder sur la toile. Alors dernière chose que je voulais aborder avec vous, c'est le nettoyage des pinceaux. Les pinceaux sont fragiles. Alors pensez à bien les nettoyer. Si de la peinture acrylique sèche sur votre pinceau, il sera foutu. Vous aurez beau essayer de le nettoyer, de gratter, vous allez détériorer votre pinceau, complètement l'abîmer et il sera foutu. Alors pour nettoyer un pinceau, c'est tout simple. En peinture acrylique, il suffit de le nettoyer à l'eau. Inutile de prendre du white spirit ou je ne sais quel autre produit. De l'eau froide ou tiède, ça suffit. Pour cela, vous passez tout simplement votre pinceau sous l'eau. Vous le frottez délicatement. Vous pouvez faire comme ceci pour bien enlever la peinture à l'intérieur. Vous le rincez abondamment. Vraiment, vous frottez, vous secouez dans l'eau si vous avez des pots avec de l'eau. et vous le passez sous l'eau claire pour le nettoyer. Une fois qu'il est complètement propre, qu'il n'y a plus de peinture qui coule, vous pouvez le sécher. Pour le sécher, deux choses. Vous prenez d'abord un chiffon et vous allez venir tout simplement essuyer le plus gros délicatement, toujours, en tapotant un petit peu. Et ensuite, vous les laissez sécher. Tabou ! Oh, quel dommage ! C'était un sans faute jusque là ! Eh ben non ! On laisse toujours sécher un pinceau à plat. Oh non ! Dégouté quoi ! Un pinceau se sèche toujours à plat, jamais debout. Ni dans un sens, ni dans l'autre. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'eau va venir couler au fond de la virole, entraînant avec elle les résidus de peinture s'il y en a. Et ça va venir abîmer la jointure et les poils vont se détacher. Et dans l'autre sens, c'est pareil. L'eau va venir couler sur la pointe de votre pinceau, va venir entraîner les résidus de peinture s'il en reste, qui vont venir sécher sur la pointe de votre pinceau et donc l'abîmer. Sans compter que si vous laissez sécher un pinceau debout, il va être appuyé comme ceci et du coup ça va le déformer. Donc pensez toujours à nettoyer vos pinceaux après usage, sinon ils vont s'abîmer, vous allez les conserver beaucoup moins longtemps. Lorsque vous êtes en train de peindre, c'est pareil, ne laissez pas sécher vos pinceaux avec la peinture dessus. Donc pour cela, ayez toujours un pot avec de l'eau, dans lequel vous laissez tremper vos pinceaux que vous n'utilisez plus lorsque vous êtes en train de peindre. Et comme ça vous pourrez tous les nettoyer à la fin. Voilà les amis ce que je voulais vous dire sur les pinceaux. Alors n'hésitez pas à tester plusieurs pinceaux, plusieurs types de pinceaux, plusieurs tailles, plusieurs formes, à voir les effets qu'ils peuvent créer. N'hésitez pas à faire des expériences, parce que c'est vraiment comme ça que vous allez progresser. Alors les pinceaux ne sont qu'un outil parmi d'autres pour peindre. C'est évidemment le plus répandu. Vous avez aussi les couteaux, c'est pareil, il y en existe différentes tailles, différentes formes, mais vous pouvez peindre aussi avec une brosse à dents, une éponge. Il existe des tas d'objets avec lesquels vous pouvez réaliser de superbes choses. Je pense que je vous ferai une petite vidéo un jour sur les objets dont vous pouvez vous servir pour peindre. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser le petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres vidéos, et si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas. Allez, maintenant, à vous de peindre ! Merci. 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 Merci.